Patrick, dans l'histoire naturelle de la thrombosporte, on observe à peu près 20 à 30% de patients qui compliquent leur cirrhose par une thrombosporte. Le plus souvent, on met en route un traitement anticoagulant, mais que peut-on faire lorsque le traitement anticoagulant n'est pas efficace ? Le traitement anticoagulant est efficace dans 70% des cas. Je me suis intéressé à une étude de New Delhi sur une dizaine d'années, rétrospective, sur 36 patients qui avaient justement résisté aux anticoagulants. On leur a mis un TIPS. Je rappelle que le TIPS était contre-indiqué il y a encore quelques années dans le cas des thromboses, du thrombosporte, le nombre du moral, naturellement. Et l'efficacité est de 100% en termes techniques. Et quand on regarde l'efficacité sur l'acide, on est à 98% d'efficacité sur les patients qui avaient une acide réfractaire. Et de 72% chez les patients qui avaient des ruptures de varices ophagiennes. Et quand on regarde sur l'écran, vous pouvez voir les courbes de survie. Il y a une différence significative de survie à un an. Bon, donc en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut poser ces... Donc premièrement, il n'y a pas de contre-indication à la mise en place d'un TIPS dans le cadre d'une thrombose non-tumorale. On a un bénéfice pour les patients qui ont une acide. Et des patients qui vont avoir des ruptures de varices ophagiennes. Naturellement, c'est une étude rétrospective à confirmer par des études prospectives. Merci.